Le musée d'art et d'industrie est pourvu de très riches collections, mais déploie une activité assez importante dans le domaine de la programmation, d'expositions, de médiations qui sont adaptées à différents publics. Et ces expositions sont destinées justement à éclairer, à faire réfléchir les publics sur des thématiques d'aujourd'hui, quitte à avoir des références historiques, mais nous nous intéressons beaucoup à l'actualité, que ce soit sociale. Par exemple, nous avons traité le sujet de la violence autour des armes, comme peut l'évoquer cette pièce magnifique de Philippe Perrin. Nous nous sommes intéressés aussi à chasseurs et écologistes, donc des sujets qui peuvent attirer l'attention des publics aujourd'hui, à la fois des sujets économiques, sociaux, parfois philosophiques, avec bien sûr une attention très grande sur le patrimoine industriel passé et actuel. Et c'est vrai que les nouvelles technologies ont commencé à entrer un petit peu dans le musée depuis pas mal de temps, mais que nous avons beaucoup d'intérêt pour toute cette créativité que permettent ces techniques nouvelles de l'image, du son, qui nous permettraient de développer et de restituer un peu mieux, par exemple les enquêtes qu'on a faites auprès de témoins dans les usines, où nous allons beaucoup, dans les ateliers, et toutes ces relations avec les entreprises, les associations, ou des fanas d'armes de chasse, de gravures, de vélos, de loisirs au plein air. Et de ce musée au mix que nous allons recevoir, pour nous, c'est un espoir de rencontrer, bien sûr, des nouveaux talents, des nouvelles idées, d'ouvrir encore plus ce musée, et d'aller vers l'avenir, continuer d'être ce musée aux racines du design, mais qui soit de plus en plus impliqué dans les manières de connaître, de faire connaissance dans la société d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501